Les rebelles libyens resserrent l'étau sur Tripoli. Ils ont pris le contrôle de trois villes clés sur la route de la capitale. Une solution diplomatique à la crise, chère à l'ONU, n'est toutefois pas abandonnée. Des négociations discrètes ont eu lieu dans un hôtel de Djerba et selon l'envoyé spécial des Nations Unies, des pourparlers plus officiels pourraient suivre à Tunis. L'arrivée surprise du ministre libyen de l'Intérieur et de neuf membres de sa famille ce lundi à l'aéroport du Caire apparaît comme une nouvelle défection au régime de Kadhafi. Sur le terrain, la rébellion a fait une importante percée à l'ouest de Tripoli. Elle affirme que la ville côtière de Zawiya est tombée entre ses mains. Les forces loyales au colonel Kadhafi ont été repoussées vers l'est. Les villes de Sorma Negarian qui, avec leur caserne, servaient de rempart à la capitale libyenne, seraient aussi tombées. Le dirigeant Mouammar Kadhafi, fidèle à son image, ne se laisse pas impressionner pour autant. Dans un message audio diffusé par la télévision d'État, il a défié les rebelles. La fin des rails proches a-t-il clamé ? Il fuit d'une maison à l'autre. Toutes les premières. Sous-titrage ST' 501